France 2, retransmettée en direct de la salle du Zénith de Paris, la 23ème cérémonie des victoires de la musique, animée et produite par Nagui Air Productions. La cérémonie a attiré une moyenne de 3,17 millions de téléspectateurs pour 20,7% de part d'audience. Il s'agit de la moins bonne performance de cette retransmission depuis 2004. Sur un an, le programme a perdu 9% de son auditoire, sur deux ans, l'hémorragie a atteint moins 25%. Il faut dire que cérémonie étirée, longuette, blague vaseuse et surtout sélection d'artistes largement consensuelle, comme toujours. Et toujours en faisant croire aux gens qu'il n'y a que ça, que ce sont même là les meilleurs, comme le répétera Nagui pour dernier mot. Mystification complète, générale. Les plus grands ne sont pas ceux qu'on veut nous vendre, à toute force et à tout prix. Les plus grands sont et seront encore sur Postradio. Les plus grands sont et seront encore sur Postradio. Ou plutôt non pas les plus grands, mais ce que les artistes, quels qu'ils soient, font ou ont fait le plus grand. Autrement dit, grands ou petits, connus, méconnus ou inconnus, artistes d'agrément de terrain ou de souterrain, s'entremêlent sans distinction sur Postradio en vertu d'un simple critère, ce qu'on exige sincèrement de la musique. Exigemment, intimement, par-dessus le marché et les clivages. Et pareil de la pensée, parce que pareil de la vie. A vous, chers bons entendeurs. Postradio. P-T-Redy. Aussi. P-T-Redy. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501